Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe après cette vie terrestre ? Que nous attend au moment du jugement divin ? La réponse à ces questions profondes a été explorée avec une intensité extraordinaire par l'une des plus grandes mystiques de l'Église, Sainte Catherine de Sienne. Et aujourd'hui, écoutons ces mots extraordinaires qui décrivent ce que Jésus lui-même lui a dit à propos du purgatoire. Sainte Catherine est née à Sienne en 1347 et s'est rapidement distinguée par son dévouement et son ferveur spirituelle. Dès son jeune âge, elle a choisi une vie de prière et de service, devenant tertiaire dominicaine et consacrant son existence au bien-être spirituel et physique des autres. Sa vie a été marquée par des visions mystiques et des dialogues intenses avec le divin, qui l'ont amenée, malgré sa culture limitée, à être une médiatrice influente dans la politique et la religion de son temps. Mais c'est peut-être dans son approche du mystère du purgatoire que Catherine de Sienne offre les réflexions les plus touchantes. Au cours de ses expériences mystiques, elle a eu le privilège de dialoguer directement avec Jésus, qui lui a révélé les processus de purification des âmes. Ces euses révélations ont été méticuleusement consignées dans ses écrits, notamment dans le Dialogue de la Divine Providence, ouvrage dans lequel Jésus lui-même décrit le purgatoire non seulement comme un lieu de peine, mais comme un espace d'amour miséricordieux où les âmes se purifient pour pouvoir enfin embrasser la vision béatifique de Dieu. Unissons-nous donc pour retracer les paroles et les visions de cette sainte extraordinaire, laissant sa description du purgatoire éclairée et guidée vers une compréhension plus profonde de notre parcours spirituel. À travers les enseignements de Sainte Catherine, nous pouvons nous approcher avec un courage renouvelé et une espérance du mystère de notre destination ultime, soutenu par la certitude de l'amour infini de Dieu. Écoutons avec un cœur ouvert les mots extraordinaires que Jésus a confiés à Sainte Catherine de Sienne. Si vous vous tournez vers le purgatoire, vous découvrirez ma douce et précieuse Providence pour ces âmes misérables qui, ayant gaspillé leur temps en vie, maintenant, séparées du corps, n'ont plus l'opportunité de mériter le salut. Pour ces 16 âmes, j'ai prévu votre aide, vous qui êtes encore dans le monde terrestre et disposé du temps. À travers vos œuvres de charité, les prières que vous chargez à mes ministres d'offrir, les jeûnes et les oraisons faites en état de grâce, vous pouvez atténuer leurs souffrances et accélérer leur purification en vous fiant à ma miséricorde. Oh douce Providence ! Ne craignez pas la maladie. Considérez combien est grande la grâce divine qui, dans les moments de maladie, nous empêche de commettre les nombreux vices auxquels nous céderions si nous étions en bonne santé. De plus, la maladie sert à expier et purifier les péchés commis, péchés qui mériteraient une peine infinie, mais que Dieu, dans sa miséricorde, a choisi de punir par une peine finie. Lorsque l'âme réalise qu'elle a offensé son Créateur, le bien suprême et éternel, elle considère comme une grande grâce le fait que Dieu choisisse de la punir dans cette vie, plutôt que dans la suivante où les peines sont éternelles. En réfléchissant sur nos péchés et combien nous avons offensé Dieu, le bien infini, nous devrions nous rendre compte que nous serions méritants d'une peine infinie, non seulement pour les grands péchés, mais aussi pour les plus petits. Nous sommes donc dignes de mille enfers. Pourtant, Dieu nous punit avec miséricorde dans ce temps fini, où la patience dans l'endurance des peines nous permet d'expiation et de mériter. Il n'en est pas de même pour les peines que l'âme endure dans l'autre vie. Si elle se trouve au purgatoire, l'âme expirait bien, mais sans gagner de mérite. Supportons donc de bonne volonté cette petite peine. En vérité, toute peine peut être considérée comme petite, étant donné la brièveté du temps. Combien notre temps est-il court ? Pas plus que la pointe d'une aiguille. Il est donc vrai qu'il est petit. Toute peine est insignifiante, car la vie humaine est presque rien. En effet, les fatigues passées n'existent plus, le temps étant écoulées. Celles à venir, nous ne les possédons pas encore, car nous ne sommes pas sûrs d'avoir encore du temps, étant donné que nous devons mourir et ne savons pas quand. Il ne reste que ce moment présent à endurer. Alors, avec courage et par amour pour le Christ crucifié, confions-nous à Christ et trouvons consolation dans ses plaies. Si vous êtes vertueux et supportez les injustices sans avoir offensé celui qui vous fait tort, vous suivrez ses traces. Mais, d'un point de vue divin, nous souffrons toujours justement, car nous l'offensons continuellement. Chers frères, qu'est-ce donc que le purgatoire est que pouvons-nous faire dès maintenant pour éviter ce triste destin ? Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Le purgatoire n'est pas un lieu de punition arbitraire, mais plutôt une expression de l'amour de Dieu qui purifie et prépare l'âme à entrer dans la plénitude de la vie éternelle en sa présence. Ce processus de purification met en évidence l'infinie justice de Dieu, qui respecte la liberté humaine et en même temps son infinie miséricorde, qui n'abandonne pas l'âme dans son chemin vers la sainteté. Chaque souffrance et chaque épreuve dans le purgatoire sont imprégnées d'amour divin destiné à éliminer les scories du péché qui nous collent encore à la fin de la vie terrestre. Je souhaiterais que l'enfer soit détruit, ou du moins que plus aucune âme désormais n'y descende. Si, tout en préservant l'union de votre charité, je pouvais être placée à la porte de l'enfer pour la fermer, afin que personne ne puisse y entrer, ce serait pour moi la chose la plus agréable, car ainsi tous mes prochains seraient sauvés. Nous devons prendre conscience que tout ce que nous traversons sur cette terre est lié à la brièveté de notre existence. Nous ne devons donc pas nous laisser submerger par les déceptions, la douleur, les souffrances, mais utiliser le temps que nous avons pour valoriser chaque moment, car chaque instant est une opportunité de grandir en amour et en vertu. Puisque le jardin est si bien fourni, je souhaite qu'à sa garde soit posté le chien de la conscience, qu'il soit attaché à la porte, ainsi que, si les ennemis devaient s'approcher et que l'œil de l'intellect se trouvait endormi, le chien puisse aboyer. Quand l'aboiement, stimulus de la conscience, résonne, l'œil s'éveille et se confronte aux ennemis à travers la haine et le déplaisir. Et promptement, il se répare et s'arme avec les armes de l'amour. Ces mots sont une invitation à ne pas perdre de vue notre destination finale et à vivre chaque jour dans la conscience que chaque action, chaque parole et chaque pensée peuvent nous rapprocher ou nous éloigner de la vision béatifique de Dieu. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse-nous tous. Que Dieu bénisse-nous tous.